Plusieurs points sont retenus au cours de cette 19e réunion du Conseil des ministres présidé par le chef de l'État, Félix-Antoine Tizeké de Chilombo, en présence du Premier ministre, vendredi 31 janvier 2020, à la cité de l'Union africaine, à Kinshasa. Il s'agit entre autres de la communication du Président de la République sur certaines questions d'actualité, de points d'information sur l'État et l'administration du territoire national par les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur, et sur la situation sécuritaire par le ministre de la Défense nationale ainsi que l'approbation d'un rélevé des décisions prises lors de la 18e réunion du Conseil des ministres du vendredi 24 janvier 2020. Les dossiers relatifs notamment à l'étude des faisabilités sur la mise en place d'un système national de l'identification digitale, SNID, en République démocratique du Congo, sur le financement de la BAD, Banque africaine de développement, au problème des étudiants congolais vivant au Burundi, menacés des rapatriements forcés en République démocratique du Congo, à l'organisation de la 36e session du Conseil national de travail et à la situation des immeubles, les royales à Kinshasa ont été également débattues. Autre question évoquée, le projet de réhabilitation et de modernisation de la centrale hydroélectrique INGA 2, l'organisation d'un séminaire de renforcement de capacité, des experts congolais du Centre national de télédétection, CNT, du ministère de Mines et du Conseil des Sécurités, CNS, ainsi que les plaidoyers sur les besoins et priorités humanitaires de la RDC à la réunion des États membres des Nations Unies, prévue à Genève en Suisse du 2 au 3 mars prochain. Le développement de tous ces points à l'ordre du jour de la 19e réunion du Conseil des ministres sera faite par les ministres de la Communication et Média, porte-parole du gouvernement David Jolino Makelele. Le gouvernement David Jolino Makelele est-ce que le gouvernement David Jolino Makelelele de la Cité des ministres de l'Encant qu'on parle de 1 500 francs et le commissionaire 2000 francs D'ici? Non, 5 km. Mais la population, il faut vivre. Moi, le gouvernement David Jolino Makelelele Il faut d'aller 5 000 francs congolais et si, mais on ne s'en va pas. Il faut pas de 5 000 francs au centre-ville. C'est ce que j'ai dit. C'est que dans un premier temps qu'on puisse libérer, on libère carrément le son des moutons pour que ça facilite le passage à la population. Quand vous voyez la souffrance que vit la population ici par le barricage de la route ici, c'est énorme. Donc le problème le plus crucial c'est qu'on libère d'abord ça. S'il y a d'autres travaux qu'on peut faire au niveau des raies de chaussée, on peut continuer avec ça par après. Mais le problème idéal c'est qu'on libère d'abord les raies de chaussée. Ça va beaucoup arranger la population. Les sauts de moutons, je l'ai visité moi-même pour me rendre compte de l'effectivité de la fin des travaux. Je l'ai vu et je suis reparti encore avec le gouverneur de la ville pour qu'ils voient comment les choses étaient faites. Et j'ai créé une commission composée de membres de mon cabinet, de l'hôtel de ville et de présence de la République. Pourquoi cette commission ? Ce n'est pas ce que j'ai voulu. Là où les chefs de l'Etat arrivent généralement, il faut que ces services arrivent aussi. J'ai voulu qu'il y ait le service de la présidence, moi qui étais le maître d'ouvrage. Moi je parle de l'UTP qui était maître d'ouvrage et la ville qui était bénéficiaire et utilisateur de cet ouvrage. Nous sommes descendus et on a vu effectivement que les travaux étaient terminés complètement. Donc l'ouvrage est complètement terminé. Il ne restait plus que le calendrier du chef. Hier il m'a reçu pendant très longtemps. Et au centre de nos entretiens était justement à quand tel projet s'est terminé, à quand telle ville va se terminer. Et surtout celui de Kinsuka qui était déjà terminé, quand est-ce que je devais revendre ? Je l'ai dit Monsieur le Président, même tout à l'heure, il avait une agenda très chargée. Vous comprendrez que le chef de l'Etat n'a pas qu'à inaugurer les autres moutons. Il y a aussi beaucoup de choses. D'ici 2, 3, 4, 5 jours, le chef sera disponible et il va inaugurer ça. Il n'y a aucun travail de finissage là-bas. En principe, pourquoi d'abord on a construit ces autres moutons ? C'était justement pour régler les problèmes des conflits de circulation qu'il y avait là, ce qu'on appelle les embouteillages. C'est pourquoi il n'y a qu'une voie en bas et une autre au-dessus. Il faut qu'à l'intersection, que les véhicules passent. C'est pourquoi on a érigé ces ouvrages. Il y a eu un financement pour ça et ce travail-là est terminé. Quand est-ce qu'il y a le marché, le parking ? Non, ça ce n'était pas des choses qui n'étaient pas convenues comme ça. Qu'on les termine d'abord, qu'on règle les premiers problèmes, le reste des problèmes viendront après. Mais quand il y avait un grand vent, ça fait passer les tôles qui sont tombées. Les ouvrages, c'est des structures métalliques qui pèsent, qui sont allées 30 mètres en bas. Comment ça va tomber ? Ça, ça ne peut pas tomber. C'est juste des tôles qu'on avait couverts là-bas, la clôture qui est tombée. Ça, on va le mettre. Je suis conscient, ils sont utilisateurs de cela. C'est pour leur bien. Et puis, en même temps, il faudrait que la population sache aussi que ce sont des choses qui sont faites pour durer 5 ans, 60 ans et autres. On ne le fait pas dans la précipitation pour que demain qu'il y ait des casse, que ça crée des accidents. Au lieu que ça soit une joie pour la population, que ça devienne un malheur. Voilà pourquoi on devait le faire dans des normes. Et ce fait, progressivement, nous sommes presque à la fin. Et on va rendre les ouvrages à la population. On est présente, j'ai vu avec les billets de 5,000, 5,000 avant tout. Mais c'est quoi là ? Adresser à l'adresse ? Bon. Je suis venu adresser au président de la République et puis, je suis congolais à l'arrivée du Congo. 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 Je pense que ce sont des relations ? Il y a un anglais. Je suis congolais à l'air. La dernière fois, le marché était l'arrivée du Congo. Le marché était un anglais à l'arrivée du Congo. Il l'arrivée du Congo. Il s'agit de laité d'un anglais. Il s'agit d'un anglais de l'argent. C'est pourquoi vous vous dénoncez et vous dénoncez que le président de la République a été déséquilibré. C'est pourquoi je vous dénoncez. Il y a 45 000. Il y a 500 000. Il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens. Nous voyons des gens qui ont été rouges. Nous ne pouvons pas ridiculer le président. Ce qui font... C'est pourquoi vous l'avez dit. Et ça en est disant. Nous nous devons tous Paris. C'est pour les coalitions. C'est pour les coalitions. Nous devons ridiculer le président. Il devons être.. Nous avons été le président. Nous devons la déliger. Nous devons pouvoir la déliger. Le président Abisso a un intérim Jean-Marc Kaboun, le Premier vice-président de l'Assemblée. J'ai dit qu'il ne soit pas pour le maire. Il a dit qu'il ne soit pas pour le maire. Il est sur le maire pour le maire. Et vous n'avez pas le maire. Il a fait le maire. Merci. Envers le port. Monsieur le commandant, Escadron mobile, qui m'a immobilier, pour vous écouter. À votre ordre, mon capitaine. Mais qui est le coup? À votre ordre, mon capitaine. Repos. Sous-titrage ST' 501 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 Il est en train de faire un petit peu de pince à la maison. Il est en train de faire des montages. Il a été interpellé à l'appel du conseil. Il a été accueilli. En tout cas, pour l'appel de la personne, il a voulu changer. Nous devons changer. Nous sommes obligés de changer pour faire des conseils. en collaboration avec la population pour dénoncer le quartier d'Embango. Les extraterrestres, ce sont les gens qui vivent ici. Ils sont venus dans le quartier. Ils sont venus dans le quartier d'Embango. Ils sont venus dans le quartier ou en dénoncer le quartier. Ils ne se sont pas prêts à dénoncer les gens. Ils ne se sont pas prêts à dénoncer les gens. Ils ne se sont pas prêts à dénoncer. Ils ne sont pas prêts à dénoncer leur population. Comment expliquer que la population est en risque. Les quartiers t'en rendent le quartier. ouboumissi bâti tourbena l'ikambo ya nane ya bâtiwaka mwena sa poing d'engizala kiawa jacane gopona soinu bando sa commentaire baya gina bamba chef bamba d'aquina